Combien de temps dure une prise de masse ou une sèche en musculation ? C'est une question qu'on me pose souvent et il faut que je te réponde à ça sincèrement parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui donnent leur avis personnel, de leur expérience personnelle et professionnelle, mais dans les faits, il faut être conscient de certaines choses, donc on va détailler tout ça. Tout d'abord, il faut être conscient qu'il n'y a pas vraiment de temps précis pour un objectif en musculation, de prise de masse, de sèche, il n'y a pas vraiment de temps parce qu'on n'a pas la même base musculaire, on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes entraînements et pas les mêmes génétiques et morphologies, sachant que certaines personnes font des diètes, d'autres non, certaines personnes prennent des compléments, d'autres non, d'accord ? On va rester sur la base des gens natifs. Et bien entendu, la personne qui va maximiser son temps en prise de masse, c'est la personne qui, pour moi, va à la salle de sport, enfin s'entraîne à la salle plutôt qu'à la maison, fait une diète, prend des compléments alimentaires, s'entraîne avec des programmes de musculation adaptés et se donne à fond. Pour moi, cette personne-là, elle fera les choses bien et elle ira plus rapidement à son objectif qu'une autre personne, clairement. Et bien entendu, ce style de vie très strict n'est pas adapté à tout le monde parce que quand tu commences à travailler ou tu vas à l'école, tu fais des études, tu sens que c'est dur, tu te rends fatigué, et bien voilà, tu es obligé de skip certaines choses ou de moins bien faire certaines choses. Et ça, ça va te retarder dans ta progression musculaire. Mis à part les gens qui ont un emploi du temps très flexible et les influenceurs très connus ou les influenceurs qui vivent de leur activité, et bien c'est compliqué, c'est vraiment compliqué d'être strict à ce point. D'ailleurs, en parlant de compléments alimentaires, vu que les compléments, pour moi, à un point déterminant dans la prise de masse, ça va t'aider, c'est pas indispensable, mais ça va t'aider. Il y a soit la whey, soit la clear whey, soit le gainer, tout dépend de ta morphologie et de comment tu manges, les EAA ou les BCAA, créatine, collagène et booster. Pour moi, c'est les seuls compléments que je préconise en prise de masse. Bien entendu, tu peux prendre plusieurs choses, mais pour moi, cette association de compléments-là, et bien c'est parfait. Pourquoi créatine ? Tu as un gain de force, un gain de force, un gain d'énergie, tu fais ça bien, tu soulèves lourd, tu casses plus de fibres musculaires. Le pré-workout va te donner l'énergie nécessaire pour certaines séances difficiles à aller plus loin. Par exemple, moi, mon problème, c'est les jambes. Je prends un pré-workout, c'est en jambes, je fais ça bien. Ou alors, si je veux exploser mes pecs avec l'énergie de Broly, et bien je prends mon pré-workout aussi. Tu vois, ça c'est bien. Au niveau des EAA, ça va améliorer toutes tes séances. Tu vas moins sentir la fatigue, tu vas aller plus loin, et ça, c'est important, c'est ce qu'on veut. Et le collagène, c'est l'élément qui va réparer un peu les articulations parce qu'en soulevant lourd, tu vas bousiller beaucoup plus les articulations et le collagène va être là pour réparer un peu tout ça. Bien entendu, il faut faire des mouvements propres quand tu soulèves lourd, mais voilà, tu bousilles un peu les articulations, soulevez lourd, très lourd, ça peut être néfaste pour le corps et il faut réparer ça. Avec le collagène, c'est important. Et en termes de sèche, moi, ce que je prends, c'est la Clearway, les EAA, le pré-workout et un peu de citrulline parfois. Et si possible, des brûleurs de graisse comme le CLA ou le Thermopur. Alors, la Clearway, pourquoi je la prends en sèche ? Et je prends que ça, je ne prends pas de l'impact-way ou du gainer. En sèche, si tu veux, tu dois maintenir un certain taux de protéines pour ne pas perdre trop en muscles. Je synthétise un peu le bail pour que tu puisses comprendre. Et moi, la Clearway, c'est la way que j'assimile le mieux. Dans toutes les ways, la Clear, pour moi, c'est la meilleure. Donc, voilà, pour avoir quand même le taux de protéines dans le corps suffisant, la citrulline, ça me permet de faire des meilleures séances parce qu'il y aura du HIIT. D'accord ? Il y aura du HIIT, il y aura du cardio à ta intensité. Et bien, tu as une meilleure récupération, une meilleure endurance musculaire, tu peux aller plus loin. Et la citrulline, L-carnitine, tout ça, ça va t'aider, grandement t'aider. Dans certains pré-workouts, il y a un peu citrulline et L-carnitine, mais j'en prends séparément pour m'éviter de prendre des pré-workouts. Le pré-workout, pour en revenir dessus, ça te permet de te réveiller. Parfois, tu seras fatigué, tu seras caout, tu seras épuisé. Le pré-workout va te donner un boost. Mais en sèche, ce qui est compliqué, c'est qu'au bout d'un certain temps de sèche, tu es tout le temps fatigué. Mais tu ne pourras pas prendre tout le temps du pré-workout. C'est pour ça qu'il y a cette alternative de citrulline. Les EAA, pour la même raison que la prise de masse, pour aller plus loin dans ces séances, pour moins ressentir la fatigue musculaire, tenir plus longtemps, et ça, c'est important. Au niveau des brûleurs de graisse, par exemple, le Thermopur ou le CLA de chez MyProtein, c'est des bons brûleurs de graisse. Ceci étant dit, ça va t'aider à maximiser tes objectifs, à brûler un peu plus de calories dans tes séances. Mais en aucun cas, ça sera indispensable. Et ça, je dois te le dire parce que c'est important. Ce n'est pas parce que tu prends un brûleur de graisse que c'est bon. Dame, s'il m'a dit de prendre un brûleur de graisse, c'est bon. Non, il faut quand même respecter plusieurs critères. Faire une bonne séance avec un bon programme, mettre un peu de HIIT derrière, un peu de cardio à haute intensité, et faire une diète. D'accord ? Je leur dis, faire une diète, les gars. Faire une diète. Parce que le truc, c'est que si tu prends un brûleur de graisse sans faire de diète, ça ne va pas marcher. C'est un contre-honneau. C'est comme si tu mets un plus 4, après, d'ailleurs, tu mets le truc qui bloque, tu vois. Non, ce n'est pas comme ça. D'accord ? Il faut remplir tous les critères pour prendre son brûleur de graisse. Ok ? Dans les brûleurs, il me semble qu'il y a aussi l'extrait de thé vert, si je ne me trompe pas, qui est un bon brûleur de graisse. Mais voilà, à toi de choisir celui qui te convient à moi. Celui que je prends, c'est le pré-thermo, le thermopur, pardon, et le CLA, en brûleur de graisse. Et tous ces compléments alimentaires sont disponibles sur le site de MyProtein avec le code DAMS. C'est important. Ceci étant dit, les compléments alimentaires ne sont pas indispensables en musculation. C'est important de le dire. Ça veut dire que sans compléments alimentaires, tu peux aller loin. Mais avec, ça sera plus facile. Tu seras soulagé. Ça peut aller un peu plus vite. D'accord ? Ça, c'est très important. Il faut qu'on soit sincère entre nous. Et la prise de compléments alimentaires se voit clairement quand tu remplis le critère de entraînement adapté et diète adapté. Quand je dis entraînement adapté, c'est entraînement avec un programme structuré. En termes de programme, sur ma chaîne, j'ai plein de programmes complets, gratuits, à faire avec moi. Comme ça, là, t'es bien. Même des programmes où je te dis ce que je fais et en salle, tu reproduis ce que je fais. J'ai tout. Là, tes entraînements qui sont complets et qui sont bien. Après, des entraînements adaptés à toi, à ce que tu veux. Sur ma chaîne, c'est principalement la prise de masse. D'accord ? Être balèze visuellement où on voit que tu fais du sport. Moi, je propose plus des entraînements comme ça. Et diète adaptée, c'est-à-dire, tu manges bien. Tu ne manges pas trop gras, pas trop sucré. Je ne te dis pas de faire une diète où tu calcules tes calories, tu comptes et tout. C'est mieux de faire ça. D'accord ? Mais juste le fait de surveiller ce que tu manges et de manger équilibré, va t'aider grandement pour la musculation. Donc maintenant, un élément chiffré, ça donne quoi ? Pour ma part, une prise de masse, je la fais entre 3 et 4 mois pour être bien, pour avoir un bon volume, pour se lever lourd, pour bien me détruire comme il faut et changer. La sèche, je la fais en 2 mois. J'ai un métabolisme très rapide, je change vite. Et 2 mois, pour moi, c'est suffisant pour une sèche. Tout le reste du temps, je suis en maintien. Pourquoi je te dis ça ? Pour la simple bonne raison que je ne fais pas de prise de masse sèche. Prise de masse sèche. Prise de masse sèche. Non, c'est prise de masse, maintien, sèche. Sèche, maintien, prise de masse, ok ? A chaque fois, ça. Ou parfois, prise de masse, maintien, sèche et après prise de masse directement. Parce que la sèche, c'est un peu l'élément frustrant de la musculation dans le sens où quand tu commences à perdre la masse que tu as durement gagné, surtout naturellement, tu es obligé de perdre de la masse, et bien tu te sens vide. Tu as un truc, tu ne fais plus de sport, tu vois ? Et les autres, ils te le faut remarquer, ils te le disent. Tu vois, donc là, tu repars très vite en prise de masse. Du moins, c'est mon cas. Pour une personne qui débute, ce que je conseille, c'est de faire ses premières années en prise de masse. Parce que je reçois beaucoup de messages. Dames, je commence par une prise de masse ou une sèche. Dames, je fais quoi ? Si, en fait, c'est simple. Si tu es quelqu'un en surpoids et tu as besoin de perdre, et bien commence directement par une sèche. Je commence directement par te mettre en activité physique. Si tu es quelqu'un d'un peu sec, tu commences avec une base, comme j'ai commencé un peu sec et tout, tu prends de la masse, fais tes premières années en prise de masse. Mais tu ne vas pas débuter en faisant deux ou trois mois de prise de masse et après faire une sèche. Non, au moins minimum un an en prise de masse. Au moins un an, tu seras tout le temps prise de masse. Au moins, tu seras bien, tu seras en mode bulk. Tu vas prendre des bras, tu vas prendre des pecs, du dos et voilà. Et après, tu pourras faire une sèche dans la deuxième année. Parce qu'en fait, regarde, de septembre à août, tu es en prise de masse. Et tu vois, là, c'est une petite année. Et après, tu vas continuer jusqu'à juillet prochain. Là, tu vas faire ta sèche. Jusqu'à mai, là, tu vas faire ta sèche. Là, c'est bien, d'accord ? Là, c'est travailler intelligemment. Parce que tes premières années, tu ne vas pas construire du muscle de fou comme ça. À part vraiment si je t'entraîne bien, tu as la génétique pour, ok ? Mais, sois sérieux, sois conscient de ça. Première année prise de masse directe. Et ce qui est important pour moi à préciser au niveau de la sèche, c'est qu'une sèche, elle se décide, d'accord ? Ce n'est pas en mode, il faut faire une sèche. Ce n'est pas, là, je suis en prise de masse et après, je fais une sèche. Non, la sèche dépend de toi. C'est, toi, est-ce que tu te vois ? Tu te dis, bon, je me vois devant le miroir, je me sens bien, mais je fais un peu d'abdos, je vais être tracé. Donc, ta sèche, elle se décide. La sèche, ce n'est pas uniquement pour l'été. Si tu fais une sèche en hiver, tu fais une sèche en hiver. Tu fais une sèche en fonction de toi. Alors, si tu te sens mal, tu as envie de perdre du poids, eh bien, tu fais ce qu'il faut faire pour perdre du poids. C'est important. La prise de masse, c'est pareil. Tu veux être balèze en été, tu t'en fous, tu veux être en mode bulk en été, eh bien, tu fais ta prise de masse en été. Tout se décide, ok ? Nous, on suit un peu la vibe des réseaux. Et moi aussi, je dis ça, d'accord ? Il faut être sec en été, il faut être balèze et tout. Mais tout dépend de toi. Et ça, c'est important de le dire. Prise de masse en hiver, en soi, moi, je veux dire clairement, je suis en prise de masse en hiver parce qu'en hiver, j'ai faim. Je mange beaucoup, il fait froid et j'ai besoin d'être gros pour supporter le froid. Tu vois ? En été, je mange moins l'an. En été, je ne mange pas. Je n'ai même pas faim, tu vois ? Donc, je sèche naturellement. Donc, je profite de ça, de ce manque de faim pour me buter à la salle, faire du cardio et sécher. Parce que je ne pars pas en vacances. Ça fait combien ? Ça fait trois ans que je pars en vacances. Trois ans, je ne suis pas là à la plage, les gars. Trois ans, je suis là, je suis dans le charbon. Donc, en ça, je n'ai pas besoin de sèche pour la plage, pour montrer et tout. Je n'ai pas besoin de ça. Mais j'en fais quand même parce que je ne mange pas beaucoup et physiquement, ça me fait du bien. Et c'est une passion aussi, la musculation. Ça, c'est important. Il faut le préciser. En fonction de toi. En tout cas, j'espère que tu as kiffé la vidéo et que tu seras maître de ton destin. Tu choisiras quand tu feras une prise de masse, quand tu feras une sèche. Si tu as kiffé cette vidéo, mets un petit j'aime, mets un petit commentaire. Abonne-toi à la chaîne, c'est parfait. Et puis moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.